Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici votre Lofscope. Bélier, votre amant est chaud comme la braise. Il aimerait bien tester avec vous des positions un peu exotiques. Mais genre quoi ? Une lœuvrette avec des bananes ? Taureau, il paraît que la masturbation peut causer des troubles de la mémoire immédiate. J'ai pensé à vous du coup. Il faudrait vraiment que vous le... Que vous le... Que vous le... Hein Valérie ? Ah oui. Ah au fait, je ne vous ai pas dit. Il paraît que la masturbation peut causer des troubles de la mémoire immédiate. Gémeaux, célibataire, vous vivez une passion avec votre smartphone. Et comme 83% des gens, vous utilisez votre appareil aux toilettes. Point. Hein ? On ne serait que 17% à utiliser du PQ. Cancer, vous souffrez d'insomnie. Pour vous, le sommeil, c'est ce mec sexy qui te provoque toute la journée, mais qui refuse de passer la nuit avec toi. Léon, cette semaine, vous n'allez tellement rien foutre du tout qu'à un moment, vous allez presque espérer toucher un salaire de député. Vierge, vous voulez recoller les morceaux avec votre ex. Malheureusement, vous ne savez plus où vous avez enterré ses jambes. Balance, vous êtes pleine de contradictions. Par exemple, vous n'êtes pas sexiste, mais vous préférez les frites au vinaigre. Ah Valérie, c'est pas sexiste. C'est bien ce que je dis, vous n'êtes pas sexiste. Scorpion, nostalgique de votre enfance, vous regrettez de n'avoir jamais appris à cuisiner comme votre mère. D'un autre côté, vous avez super bien appris à boire comme votre père. Sagittaire, sur Tinder, vous allez matcher avec un type dont le surnom est Dimanche. Attention, vous savez ce qu'on dit. Les dimanches finissent toujours bien trop vite. Capricorne, avec votre amoureux, vous aimeriez déménager en province. Oh ben ça alors, je reviens de province. C'est vraiment... Ah Valérie, des paysans. Des paysans, vous voyez, voilà. Verseau, vous êtes négative et vous voyez tout en noir. Oh c'est bête, c'est tellement simple de positiver. Par exemple, quand il fait beau, dites-vous, Oh là là, j'ai trop de la chance, je ne suis pas vendeuse de parapluie. Et bim, tout de suite, c'est la vie en rose. Je trouve. Poisson, vous vous posez des questions sur la naissance de l'univers ? Moi aussi, vous savez. Mais je n'ai pas encore trouvé de réponse. Hier, j'ai regardé 5 vidéos de Gang Bang. Eh ben, je ne vois toujours pas comment ça a pu créer l'univers, leur truc. L'hélovescope, c'est fini. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nues aussi douces qu'est horrides. Sous-titrage ST' 501